Bonjour et bienvenue à l'École supérieure de journalisme de Lille pour cette journée porte ouverte à distance. L'ESJ Lille fête cette année son centenaire. C'est une école indépendante, associative, ni une école lucrative privée, ni une école publique, ni dépendante d'un actionnaire, ni dépendante de l'État. Une école qui est gérée par ses alumnis, une école professionnalisante qui met au cœur de son action le compagnonnage, l'accompagnement des parcours différenciés des étudiants avec un taux d'encadrement très élevé des élèves par des professionnels. C'est une école ouverte, active dans ses partenariats, double diplomation avec Sciences Poly, une école ouverte sur la ville, sur la société. L'école a longtemps formé des journalistes généralistes polyvalents. Elle continue à le faire, mais elle forme aussi maintenant des journalistes spécialisés et d'autres professionnels à la compréhension, la collecte, la fabrique de l'information, à la production de contenu pour des citoyens, des scolaires. C'est là tout le sens de notre engagement dans l'éducation aux médias et à l'information. Former des journalistes aujourd'hui dans une société bousculée par la désinformation, l'intelligence artificielle générative est encore plus indispensable qu'hier. Former des jeunes et des moins jeunes à un métier indispensable à nos démocraties est une tâche qui passionne tous les journalistes de l'école. Bonne journée porte ouverte à tous, à bientôt en physique à l'école. Alors comme Pierre vient de le dire, l'école développe de nombreuses activités. Je vais vous parler plus particulièrement de la formation des journalistes, c'est notre cœur de métier. Cela prend différentes formes. Le diplôme principal de l'école, celui qui est le plus ancien et qui est reconnu par la profession, parmi 14 cursus en France, est un diplôme de grade Master 2. Dans le cadre d'un partenariat avec Sciences Polyle, les étudiants et étudiantes sont diplômés de nos deux établissements. Cette formation est polyvalente et généraliste, c'est-à-dire que les étudiants et les étudiantes peuvent traiter de l'ensemble des sujets, de la géopolitique aux faits divers, et cesser à tous les types de médias, la télévision, la radio, l'écrit, le numérique. En première année de Master, il et elle apprennent le métier de journaliste. En deuxième année, qui peut se faire en apprentissage dans un média, les jeunes journalistes se spécialisent dans un média, exemple la télévision, ou dans une thématique, par exemple les sciences ou l'investigation. À l'ESJ Lille, nous insistons beaucoup sur la rigueur dans la recherche d'informations, la vérification des faits, le respect des sources, les règles de déontologie de la profession. C'est également le cas dans nos deux filières de journalisme spécialisé, la licence professionnelle de journalisme de sport, qui accueille une quinzaine d'élèves, et la licence de presse de proximité, qui accueille une vingtaine d'élèves, tous et toutes en alternance dans un média. Plus que jamais, nous avons besoin de journalistes hautement qualifiés. Former les jeunes et les voir exercer le métier de journaliste dans les principaux médias en France et à l'étranger, c'est ce qui motive notre équipe pédagogique, qui pourra répondre à toutes vos questions. Bonjour, merci de nous rejoindre pour ces portes ouvertes virtuelles à l'ESJ Lille. L'ESJ Lille, ce sont des formations initiales en master et en licence pro, et c'est aussi des préparations au concours qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, on va vous présenter deux préparations, la prépa égalité des chances et la télépréparation au concours. J'ai avec moi Mathias, qui est étudiant en licence de Sciences Po à Lille et qui est bénéficiaire de la prépa égalité des chances et également étudiant qui suit la télépréparation au concours. Donc, pour commencer, je vais vous parler de la prépa égalité des chances qui s'adresse à un public d'étudiants boursiers, au minimum en bac plus 3 durant l'année des concours, soit en bac plus 3 actuellement en 2024, pour 2024, 2025, pardon, il faudra être étudiant au moins en bac plus 3, mais on peut aussi être étudiant en master. Pourquoi on met ce minimum et ce seuil ? C'est parce que la plupart des écoles reconnues par la profession, et il y en a 14, recrutent à bac plus 3 pour leur cursus. Il y a évidemment des écoles comme à Toulouse ou la licence pro journalisme de sport ou journalisme de proximité à l'ESJ Lille qui recrutent plutôt à bac plus 2. La particularité de la prépa égalité des chances, c'est qu'elle s'adresse uniquement à des étudiants boursiers sur critères sociaux du CRUS. Elle est donc accessible à ce public-là. Elle est entièrement gratuite. L'école, grâce à ses partenariats privés et publics, prend en charge les frais de formation des étudiants bénéficiaires, mais aussi les frais de concours de ces étudiants. Il y a 30 places par promotion par an dans cette prépa égalité des chances. Donc, on a environ 180 à 200 candidats par an. Les critères pour candidater, c'est, comme on l'a dit, être au minimum en bac plus 3, être boursier du CRUS durant l'année de sa scolarité et de sa préparation, et avoir envie de devenir journaliste, peu importe la filière universitaire dont on provient. Voilà, les candidatures ont lieu généralement de fin avril à fin août. Cette année, c'est du 29 avril au 20 août. Ce qu'on conseille aux étudiants, c'est de ne pas s'auto-censurer. Si vous souhaitez devenir journaliste, et si vous souhaitez vous tourner vers les écoles de journalisme, n'hésitez pas à postuler. C'est le jury qui fera le travail de sélection. Mathias, est-ce que tu veux nous parler de ton expérience dans cette prépa égalité des chances ? C'est très intensif, c'est très dur, mais si vous êtes motivé à être journaliste, ça peut le faire pour vous. Est-ce que c'est difficile, le rythme ? Est-ce que c'est compliqué à combiner avec ses études à côté ? Si vous travaillez à côté, si vous avez des double licences, ça peut être difficile, il faut être organisé. Mais normalement, là, tout le dispositif fait pour qu'on vous accompagne et on fait en sorte que vous ne vous lâchiez pas dès les premiers jours. Est-ce qu'au moment de postuler, tu t'es mis des freins ? Est-ce que tu t'es dit, c'est peut-être pas pour moi ? Je ne me suis pas dit, c'est peut-être pas pour moi. Je me suis dit, il y a peut-être des gens meilleurs que moi. Mais justement, il ne faut pas se mettre ces freins-là, je pense. Il faut toujours se dire qu'on est là pour proposer quelque chose d'original, on peut apporter quelque chose à la profession et il faut vraiment mettre ça en avant. Une caractéristique commune de cette prépa avec la télépréparation au concours, c'est qu'elle prépare à l'entrée à l'ESG Lille, donc pour les différentes filières et le master de l'ESG Lille, mais également aux autres écoles reconnues par la profession. Il y en a, je le répète, 14 partout en France. Les étudiants qui sont inscrits à la prépa Égalité des chances viennent de toutes les universités. Ils ne viennent pas uniquement d'universités partenaires, ce n'est pas nécessaire. Ils viennent de toutes les universités en France métropolitaine, particulièrement métropolitaine. On peut aussi avoir des étudiants d'outre-mer et dans ce cas, on aménage un peu leur emploi du temps. Parce qu'il y a quatre semaines en présentiel qui sont organisées durant l'année, qui sont des semaines intensives à l'école et aussi délocalisées à Paris avec le BondiBlog. Et on a 26 semaines de formation qui sont à distance pour pouvoir combiner cette préparation avec son cursus universitaire et qui se déroule sur la télépréparation qui, elle, est gratuite pour les bénéficiaires de la prépa Égalité des chances. La télépréparation, elle est ouverte à tous. Il n'y a pas de sélection à l'entrée. C'est réservé à tous les publics qui souhaitent passer les concours des écoles de journalisme durant l'année. Donc, qu'ils soient demandeurs d'emploi, candidats libres, en service civique, en césure, étudiants, quel que soit le cursus et quel que soit le lieu. On a beaucoup d'étudiants qui sont en Erasmus et qui suivent cette préparation puisqu'elle est très compatible avec des étudiants parallèles. Elle se déroule sur toute l'année. Donc, on peut s'inscrire pour l'année entière sur 24 semaines de formation. De début octobre à fin avril. Et vous pouvez également décomposer votre préparation en deux sessions. Ce qu'on appelle des sessions sont des périodes de 12 semaines. Donc, ils vont de début octobre à mi-janvier et de mi-janvier à fin avril. Les étudiants qui... On dit les étudiants, mais les participants à cette télépréparation peuvent bénéficier, s'ils sont admissibles aux écoles, d'une session qu'on dit session 3 offerte, c'est-à-dire de concours d'euros blancs, spécifiques pour les écoles auxquelles ils sont admissibles. Il n'y a pas de critère de niveau requis, si ce n'est avoir au minimum le seuil requis pour les écoles de journalisme, c'est-à-dire un bac plus 2 pour ceux qui souhaitent postuler dans des licences pro ou à l'école de Toulouse, ou un bac plus 3 pour tous ceux qui veulent tenter les masters des écoles de journalisme reconnues. Elle est tout à fait compatible avec un autre cursus en parallèle, puisque le volume de travail hebdomadaire est environ de 12 à 15 heures par semaine, selon les périodes. En ce moment, avec les concours en cours, c'est vraiment énormément d'organisation. Qu'est-ce que tu peux nous dire des entraînements qu'on propose ? On a beaucoup d'entraînements au concours. Donc ça, c'est très bien. Toutes les épreuves, synthèse de dépêche, les exercices éditoriaux. Avec les intervenants, vous allez vite comprendre comment fonctionne tout le petit monde du journalisme. C'est vraiment intéressant. Et si vous vous rendez tout à l'heure, tout le temps, ça devrait bien se passer. Et est-ce que tu peux répondre à une question qu'on va anticiper ? Est-ce qu'il est nécessaire d'être connecté toute la journée à cette préparation ? Non, il est nécessaire de regarder régulièrement ce qui s'y passe, parce que vous avez beaucoup de quiz qui vont arriver à chaque fin de semaine, etc. Donc, je pense que vraiment pour bien gérer cette télépréparation, ce serait dès qu'il y a quelque chose qui apparaît, si vous avez le temps dans la journée, faites-le ou au plus tard le lendemain, comme ça, c'est terminé et vous pouvez directement vous pencher plus sur les autres choses à faire pour préparer le concours. Cette préparation, elle est intégralement proposée à distance. Donc, les inscrits à cette préparation disposent du planning pour l'intégralité des semaines auxquelles ils sont inscrites et on peut anticiper donc effectivement les travaux qu'on a réalisés sur toute cette préparation. Il y a des activités autocorrectives, donc des cuisses d'actualité, de français, d'anglais, sur les médias et l'actualité des médias. Il y a également des devoirs à rendre qui correspondent à des entraînements, à des épreuves de concours ou à des parties rédactionnelles des dossiers des concours actuellement. Donc, chaque année, on actualise nos entraînements en fonction des annales et en fonction des modalités de concours qui sont annoncées par les écoles et ces travaux sont annoncés avec une heure de diffusion et une heure de rendu. Voilà, chaque étudiant sait comment il peut organiser ses travaux en fonction de son emploi du temps. Voilà, il y a aussi la possibilité de suivre des semaines de coaching en présentiel pour ceux qui sont inscrits à cette télépréparation. Donc, les informations sont sur le site avec les dates. Généralement, on propose une à deux semaines de coaching par an pour ceux qui souhaitent une émulation de groupe et avoir un entraînement intensif en présentiel à l'école ou à Paris dans des locaux qu'on prend pour cette occasion. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je répète donc que cette préparation elle est vraiment accessible à tous et quel que soit l'âge d'ailleurs des participants, on a tous les âges et tous les publics. Est-ce qu'on a des questions ? Mathias, est-ce qu'on a des questions ? On n'a pas. On n'a pas de questions pour le moment. Alors, pour la prépa égalité des chances, une des questions les plus fréquentes, c'est est-ce qu'il faut être obligatoirement étudiant durant l'année de la préparation ? Donc, la réponse est oui. C'est la condition sine qua non pour être boursier du plus. Donc, il faut effectivement être en cursus universitaire, en licence 3 ou en master durant l'année de sa préparation des concours. L'autre question, c'est est-ce que je peux postuler si je ne suis pas boursier en 2024-2025 ? La réponse est non, malheureusement, puisqu'il est important de justifier de son statut de boursier durant l'année de la préparation et pour présenter les concours des écoles de journalisme. La télépréparation, son tarif, il varie selon ce que vous allez choisir puisqu'on a différentes options. Donc, à l'année, si vous prenez une session 1 et une session 2, donc si vous suivez la préparation du début octobre à fin avril, c'est 1320 euros par an et 790 euros si vous ne prenez qu'une seule de ces périodes. Voilà, ça, c'est le prix de base et sinon, vous avez des options. donc l'option coaching, si vous prenez une semaine de coaching en présentiel, il faut ajouter 490 euros à cette option-là. Alors, en parallèle de la télépréparation, oui, on peut faire. Oui. On nous pose la question, est-ce qu'on peut faire une L3 en même temps que la télépréparation ? Oui, on l'a dit, donc c'est tout à fait compatible avec une autre activité. On a actuellement des télépréparants qui sont en stage, qui sont en service civique, qui sont en job et qui suivent des études. Donc, c'est tout à fait compatible. Comme on l'a dit, vous pouvez organiser votre emploi du temps avec le programme qu'on propose. Je vais vous donner un exemple si vous avez lundi, et c'est le cas, un exercice d'écriture créative qui est publié. Il est publié lundi à minuit et vous avez jusqu'à samedi prochain pour le réaliser. Donc, vous allez pouvoir programmer vos deux ou trois heures de rédaction de ce devoir dans la semaine au moment qui va vous convenir le mieux. On a une question qui concerne la télépréparation au journalisme de sport. Alors, je ne l'ai pas évoqué dans la présentation générale, on a la possibilité de réaliser, de suivre une télépréparation spécifique pour préparer la licence journalisme de sport qui a été présentée précédemment. Donc, c'est le même programme, enfin, c'est la même durée et les mêmes dates de programme. Donc, on débute début octobre pour finir fin avril. C'est la même décomposition en session de début octobre à mi-janvier et demi-janvier à fin avril. C'est un programme spécifique qui vise uniquement le journalisme de sport, donc également l'actualité sportive, mais pas que. On se consacre aussi à l'actualité générale puisqu'on est avant tout journaliste quand on prépare la licence journalisme de sport. et les activités sont davantage liées à l'actualité sportive, à la rédaction de travaux autour de cette actualité sportive, des exercices de synopsis, de reportages ou d'interviews qui sont liés au domaine de l'actualité sportive. Voilà. Cette télépréparation, elle est plus réduite quant au nombre de concours qu'on passe puisqu'elle vise uniquement le concours de la licence journalisme de sport à l'ESG Lille. Et son coût est de 1 100 euros à l'année. Alors la question, est-ce qu'on a un programme détaillé lors de la télépréparation et est-ce qu'on a les annales des concours ? Alors les concours ont beaucoup évolué depuis 2020. Donc depuis les années Covid, tous les concours des écoles sont passés à distance, donc les phases d'admissibilité comme les phases d'admission. Avant, chaque école publiait ses annales d'examen sur leur site, ce n'est pas toujours le cas, mais vous pouvez accéder sur le site de chaque école aux modalités de concours de l'année précédente, pas nécessairement aux épreuves qui ont été proposées sur leur portail de candidature. En revanche, nous, à l'intérieur de la télépréparation, effectivement, on tient des annales, on tient un document et des rubriques d'informations sur les épreuves qui étaient proposées par l'école durant l'année précédente pour donner des éléments d'orientation pour les futurs candidats. Sachant que certaines écoles publient leurs annales, c'est le cas de l'école de Strasbourg qui publie chaque année les sujets de l'année précédente, cela va beaucoup dépendre des écoles. Si je suis en formation en Bac plus 3 mais que je ne suis pas encore en Bac plus 3, on n'a pas bien compris la question, est-ce que je peux postuler à la télépréparation ? On a généralement le public inscrit est un public qui va passer les concours durant l'année en cours. C'est déjà arrivé l'année dernière qu'une étudiante s'inscrive, elle était en Bac plus 2 pour voir et pour s'entraîner avec un an d'avance. On n'interdit pas cette inscription, on ne la recommande pas nécessairement puisqu'effectivement les étudiants peuvent se sentir en décalage par rapport aux autres candidats et les concours évoluent chaque année. Donc ce n'est pas indispensable. la question, on a une question de quelqu'un qui demande si on peut être inscrit à l'académie et suivre la télépréparation en même temps. Non, ce n'est pas nécessaire parce que le parcours à l'académie USJ Lille prépare intégralement les concours et la troisième année de l'académie est une prépa spécifique au concours et une grosse partie du programme qu'on va proposer à la télépréparation est déjà couvert par le programme de la troisième année de l'académie. Donc ce n'est pas nécessaire, ce serait redondant et inutile dans ce cas-là. La question, est-ce que la télépréparation est indiquée dans mon dossier si je m'inscris ou si je rate les concours des écoles du journalisme ? Alors, la plupart des écoles dans leur dossier administratif et tu me dis si je me trompe Mathias, sont des candidats sur le fait qu'ils suivent ou pas une préparation au concours et généralement vous devez renseigner laquelle, tu confirmes cette information. Et donc, effectivement, il y a une trace dans votre dossier qui dit que vous avez été inscrit à la télépréparation par exemple. Voilà, mais ça ne fait pas de vous quelqu'un qui est fiché et qui a une pastille colorée qui vous avantage par rapport aux autres. C'est certes un avantage parce que vous êtes bien préparé, ce n'est pas une garantie de vous faire passer en priorité devant les autres candidats. Voilà, il n'y a pas de discrimination positive avec ces préparations. La seule chose que va prouver une préparation quelle qu'elle soit, que ce soit la télépréparation, l'académie, la prépa-égalité des chances, c'est que vous avez fait la démarche de préparer les concours et c'est un peu un gage, une garantie de votre motivation pour intégrer une école et pour faire ce métier. Alors, la question, c'est qu'est-ce que vous conseillez de maîtriser et d'approfondir avant d'intégrer la préparation ? Alors moi, je conseillerais à n'importe quel candidat s'il le peut de rencontrer un maximum, enfin, de rencontrer des journalistes, voilà, des gens qui sont dans la profession pour être sûr que c'est ce qu'ils veulent faire à défaut de stages, d'observations, aller voir des journalistes qui font leur travail et leur poser des questions et essayer d'en rencontrer si possible. La deuxième chose, c'est s'intéresser à l'actu, donc voilà, suivre les actus par le biais qui est à votre faveur, on va dire, sur les réseaux sociaux, suivre des médias, continuer à regarder le JT avec ses parents ou ses grands-parents, feuilleter de temps en temps le canard, voilà, de sa localité, mais s'intéresser à l'actu et cultiver, voilà, cet amour de l'information. Combien il y a d'admis au concours ? Alors chaque année, là, on parle des concours au pluriel, chaque année, on a une proportion énorme de candidats. on peut avoir par école 900, environ 800 ou 900 candidats et avoir en moyenne 50 à 30 places par école. Donc c'est une proportion très faible d'admissions. Alors il y a une question, est-ce qu'il est possible de s'inscrire après le bac ? Faut-il attendre ? Pour la télépréparation comme pour la prépa égalité des chances, alors on n'est pas éligible après le bac, pour la prépa égalité des chances en tout cas, puisqu'il y a une sélection pour entrer dans ce dispositif. Juste après le bac, il vaut mieux dans ce cas s'inscrire dans un parcours à l'académie, postuler à l'académie de l'EG Linde dans un parcours avec une université partenaire de l'EG Linde et sinon, voilà, la télépréparation ne constitue pas un parcours en trois ans et je ne vois pas trop l'intérêt de répéter les mêmes types d'entraînements pendant trois années consécutives, ce qui n'est pas un parcours à la télépréparation, c'est vraiment une année intensive de préparation au concours avec des entraînements qui visent uniquement les concours des écoles alors qu'à l'académie EG Linde on a un parcours beaucoup plus long des découvertes du métier et beaucoup plus déconstruit sur trois ans. Y a-t-il beaucoup d'étudiants de la licence journalisme de sport qui sort de la téléprép ? Alors l'année dernière, c'était un tiers de la promotion donc les promotions à la licence journalisme de sport c'est 15 étudiants et cette année donc on a cinq étudiants qui sont sortis de la télépréparation et qui sont actuellement dans la promo de la licence journalisme de sport. C'est une chose que je n'ai pas précisé d'ailleurs c'est les taux on a évoqué tout à l'heure à travers une question le nombre de candidats dans les écoles le taux d'admission de la prépa égalité des chances il est en moyenne de 80 à 85% donc c'est très bon donc on a l'année dernière c'était 75% d'étudiants qui ont été admis dans une école voilà ils sont majoritaires et à la télépréparation l'année dernière c'était 52% de réussite pour tous les faits. Alors il y a une question faut-il avoir la culture G avant d'entrer à la télépréparation et faut-il avoir des bases d'écriture ça c'est quelque chose qu'on va apprendre à faire pendant la préparation et tu nous confirmeras tu vas nous en parler on a majoritairement un public universitaire donc avec une écriture qui est assez formative sur les travaux universitaires la recherche les mémoires et les dissertations et donc ce qu'on apprend à faire c'est le strict inverse c'est-à-dire une écriture plus courte plus efficace et plus narrative voilà ça c'est quelque chose qu'on apprend dès la préparation au concours et qu'on poursuit après en école est-ce que tu veux en parler Mathias ? faire un commentaire que c'est très différent de l'université que vous allez avoir un temps d'adaptation entre le moment où vous allez passer des dissertes très longues où il faut bien détailler à quelque chose qu'il faut faire en 500 caractères ou en 1000 pour mettre une information claire, concise et précise donc sachant du tout et on va vous apprendre aussi ou réapprendre pour ceux qui ne savaient plus faire à raconter des histoires voilà parce que c'est la base du journalisme on raconte des histoires quant à la culture générale nous on n'a pas des cours on nous pose souvent la question est-ce que vous avez des cours de culture la culture générale c'est trop vaste chacun a son bagage de culture générale c'est beaucoup trop difficile à appréhender comme une science une science générale commune à tous et donc plutôt qu'avoir une sorte de socle commun d'attendu de culture générale on va travailler des aspects de culture générale à travers l'actualité donc à travers des exemples concrets on va remonter le fil et parler de culture gène par exemple à travers l'histoire des conflits remonter à ce qu'est l'OTAN le rôle de l'ONU voilà ce type de questions qu'on va traiter à travers les faits d'actu alors on a une question est-ce que la télépréparation est réservée uniquement à l'ESG Lille ou aux autres concours des écoles de journalisme donc comme je l'ai dit au début de cette présentation la télépréparation comme la prépa égalité des chances également l'académie ESG Lille donc toutes les préparations proposées par notre école prépare à notre école mais aussi aux autres écoles de journalisme qui sont au nombre de 13 autres écoles de journalisme reconnues par la profession on a une question y a-t-il des cours en visio alors pour rassurer les personnes qui pendant le Covid ont eu une overdose de visio avec leur professeur ce n'est pas le cas rassurez-vous Mathias peut en parler donc on a effectivement quelques visios on a des rencontres avec des journalistes par thématique donc ils vont nous parler de leur métier l'intégralité de la formation est prise en charge par des journalistes qui sont recrutés par le GIL et qui sont en exercice dans leurs médias on a certaines visios oui pour faire le point sur comment ficher l'actualité comment suivre l'actualité des visios pour parler du métier une visio pour faire un point un point méthodologique sur la démarche de reportage par exemple mais ça n'excelle ça ne va jamais excéder une heure par semaine puisque les visios ça requiert d'être là en synchrone donc tous connectés à la même heure et cette télépréparation comme la partie à distance de la prépa égalité des chances a pour objectif de permettre justement à des gens qui sont en activité par ailleurs qui sont étudiants ou qui ont un job de pouvoir suivre une préparation à leur rythme et donc on évite d'avoir énormément de rendez-vous de ce type pour permettre aux étudiants justement de pouvoir différer leurs activités différer leurs travaux tu veux témoigner du nombre de visios et du rythme il n'y en a pas autant que ceux à quoi je m'attendais donc ça va et ça se cale plutôt bien avec votre parcours universitaire je trouve et la plupart elles sont enregistrées donc on peut regarder des rythmes si vous ratez vous pouvez rattraper donc c'est bien donc on nous pose la question pendant la télépréparation a-t-on un référent alors durant la préparation on peut dire actuellement donc on a 200 personnes sur la télépréparation 200 participants ils sont répartis en groupes de travail parce que le même enseignant journaliste ne va pas corriger l'intégralité des 200 des travaux des personnes donc on a réparti les personnes en une dizaine de groupes et chaque groupe a un journaliste alors qu'on va appeler le coach du groupe mais qui peut être considéré comme un référent et c'est la personne qui va corriger les travaux faire des retours individuels dans la copie pour chaque candidat et qui va également faire un débrief collectif avec des conseils méthodologiques pour l'intégralité du groupe donc oui chaque groupe d'une quinzaine ou vingtaine d'étudiants a un journaliste qui va le suivre particulièrement qui est pris de m'excuser sachant que l'intégralité de l'équipe donc des coachs et des journalistes de la préparation va également superviser d'autres aspects comme les conseils pour les concours qui sont donnés dans un forum et voilà et aussi proposer des oraux blancs puisqu'on a des oraux blancs en visio et qui sont des oraux individuels et là vous pouvez choisir le coach avec lequel ou laquelle vous voulez passer votre oral on a une question sur est-ce que les écoles ont une date commune pour passer les concours ou est-ce que ce sont des dates différentes alors de manière générale les écoles reconnues par la profession font partie de la conférence des écoles du journalisme et se mettent d'accord pour ne pas justement que les dates de concours se chevauchent et généralement elles s'articulent sur un calendrier de 3 à 5 mois voilà donc on n'a pas des dates communes on n'a pas des épreuves qui vont être organisées le même jour à distance on évite d'avoir justement une superposition des épreuves pour permettre aux étudiants de passer et de choisir les écoles qui les intéressent alors on nous pose la question est-ce qu'il y a des travaux à des activités qui sont en groupe excusez-moi qui se déroulent en groupe sur la télépréparation comme la prépa égalité des chances alors je ne sais pas si la question concerne la télépréparation en tout cas oui il y a des activités de groupe qui sont justement gérées par les coachs dont je parlais il y a quelques minutes donc chaque coach peut organiser des travaux de groupe c'est le cas actuellement sur le synopsis de reportage pour justement aiguiller les étudiants sur les dossiers d'angle sur le choix des questions des lieux oui il y a des travaux de groupe qui se réalisent en vidéo donc ça de manière exceptionnelle et convenu avec l'intégralité du groupe pour trouver un créneau qui réunisse le plus de personnes possible et sinon il y a aussi des activités qui se font en groupe sur un forum donc de groupe et donc là c'est en différé et ça permet aux personnes de s'exprimer et de participer à ce forum au moment où elles sont disponibles alors on a une question à quoi ressemble le concours à distance de l'ESJ alors là vous pourrez aussi revoir le replay de mes collègues notamment de Corinne Van Mery ce matin concernant le master donc on a une première phase administrative donc vous remplissez un dossier administratif sur lequel vous devez donner des réponses qui sont plutôt d'ordre minimum de cursus requis voilà votre CV vos expériences et plutôt des choses sur votre état civil et dans un second temps vous avez la phase qui est ce qu'on appelle le dossier pédagogique d'admissibilité à l'UEJ on l'appelle le dossier pédagogique où là vous avez une partie sur la motivation professionnelle généralement ça peut évoluer d'année en année avec des épreuves rédactionnelles donc il y a des épreuves à réaliser dans un temps imparti tout à distance et vous avez une semaine à dix jours pour réaliser ces épreuves et les poster sur le portail de l'UEJ Lille ensuite vous avez un oral d'admission si vous êtes admissible vous avez un oral d'admission qui porte sur l'actualité et le projet professionnel qui se déroute généralement en avril et en mai voilà pour le master de l'UEJ Lille Mathias est-ce que tu auras des conseils à donner à des futurs candidats des conseils à donner à des futurs candidats travaillez votre projet professionnel de journaliste de l'autre côté faites des stages c'est comme ça quand vous arrivez vous avez déjà une certaine connaissance et au moment vous êtes sûr que si vous prenez déjà téléprépa ou égalité des chances vous avez déjà une motivation un projet précis parce que c'est ça que les écoles de journalisme attendent c'est un projet précis pour vous mettre pour être sûr que vous apportiez quelque chose et que vous ne soyez pas juste là pour faire un journalisme soit en fait il ne faut pas être trop éparpillé il faut vraiment être précis mais quand même rester polyvalent voilà donc travailler du truc de votre côté c'est mon principal conseil renseignez-vous sur les différentes professions qu'il y a dans le journalistique faites les stages et allez rencontrer s'il y a quelqu'un un journaliste qui fait une dédicace de livre ou autre chose allez voir demander des conseils et ça ne vous apportera que du bien pour savoir où vous voulez aller oui on a parfois des questions sur la durée aussi des stages d'observation qu'on peut faire avant d'entrer dans une école il y a souvent une idée reçue sur la durée du stage vous n'êtes pas obligé de faire un stage de deux mois à trois mois alors que vous n'êtes pas encore étudiant en école de journalisme il faut vraiment voilà même si vous faites un stage d'un week-end à une semaine c'est juste avoir un aperçu de la profession des conditions réelles de l'exercice de la profession avoir voilà fréquenté et vu en activité des journalistes pour conforter votre projet voilà et votre envie pour ne pas fantasmer la profession est-ce qu'on a de nouvelles questions sur alors on a une question est-ce que les questions d'actualité au concours vont tomber sur des actualités donc des faits qui se sont passés récemment ou des faits plus anciens est-ce que tu as envie de répondre à cette question oui tout simplement oui là l'année 2023-2024 est chargée en actualité donc par exemple là on est vraiment très très actifs sur comprendre tous les conflits etc donc oui ça va tomber ça va tomber sur votre actualité et si un fait continue par exemple la guerre en Ukraine qui va bientôt entrer en sa troisième année il va falloir bosser un peu le contexte etc donc oui ça va tomber sur l'actualité il faut être calé dessus ouais les réponses sont oui et non c'est à dire qu'effectivement on va se baser sur l'actualité assez récente de l'année en cours mais effectivement il y a des références à avoir pour contextualiser pour avoir un peu l'historique vous ne pouvez pas vous contenter de l'extrême actualité du conflit en Ukraine sans savoir quand ça a démarré et avoir des références sur février 2022 ou sur Maïdan encore avant voilà et les conflits qu'il y a eu en Crimée auparavant sans parler du conflit israélo-palestinien où là il faut quand même connaître les fondements le démarrage du conflit pour avoir les références pour analyser la situation actuelle à ton autre question Alors on nous pose la question est-ce qu'il y a un concours à un moment donné ou est-ce que c'est un projet à rendre en distanciel alors selon les écoles la durée est plus ou moins longue on a récemment tu l'as éprouvé l'école le CELSA à la Sorbonne qui a concentré ses épreuves d'admissibilité sur deux jours avec un temps limité de 10h à 15h c'était les 15 et 16 les 14 et 15 février sur deux jours ça c'est un cas d'exception la plupart des écoles ont un dossier d'admissibilité avec des épreuves à l'intérieur pour lesquelles vous avez plus ou moins de temps certaines comme l'IPJ ou le CFJ vous laissent un peu plus d'un mois à l'EG Lille c'est une dizaine de jours une semaine à 10 jours c'est une semaine à deux semaines pour des écoles comme Bordeaux ou le QH à Strasbourg voilà cela va varier selon les écoles il faut être très organisé il faut pouvoir planifier son temps est-ce que tu as envie de parler de cette organisation justement des différents concours alors effectivement je peux anticiper une question est-ce qu'il faut passer plusieurs concours je vais répondre oui pour avoir une chance d'être amie mathématiquement il vaut mieux multiplier voilà ces possibilités et donc passer plusieurs présenter plusieurs écoles effectivement les écoles qui vous tentent on ne va pas vous forcer à présenter des écoles dont vous ne voulez pas et effectivement selon les écoles il faut s'organiser parce qu'on a effectivement comme on le disait des concours qui n'ont pas lieu en même temps mais des durées qui se superposent notamment pour les dossiers longs à l'école du CFJ ou de l'IPJ tu peux nous dire combien de temps c'est important comment on s'organise comment c'est serré dans le timing en fait là c'est surtout la période des concours c'est s'organiser dans son suivi d'actualité son parcours universitaire et les épreuves qui tombent à un certain moment par exemple là sur la Sorbonne sur le CELSA j'ai dû j'ai vraiment fait une pause en actualité pendant deux jours parce que normalement on n'avait que 5 heures pour faire l'épreuve donc on va dire que pendant deux jours je n'ai pas mis un pied à l'université et j'ai me concentré sur cette épreuve sinon les dossiers les dossiers c'est peut-être un peu plus simple de les faire parce que vous avez les dossiers sont assez larges on a un mois pour la plupart oui c'est un mois pour la plupart donc ça reste assez large après il ne faut pas non plus s'y prendre trop tard parce que certaines écoles comme le CFJ vous demandent de faire un reportage sur un thème cette année le thème c'est aimer donc voilà faire un reportage sur une thématique ou alors préparer certains synopsis et avoir des contacts à l'appui donc c'est un travail constant à partir du moment où c'est en distancié c'est un travail constant quand vous terminez un dossier de concours il y en a un autre qui est juste pas loin derrière donc c'est toute une gestion du temps constante et il faut s'accrocher voilà en ça la télépréparation peut vous aider puisqu'on accompagne les télépréparations et préparer les chances on accompagne les candidats alors pas à valider l'intégralité de leur dossier puisque c'est pas notre travail de valider ce que vous allez produire dans les dossiers et vos épreuves on n'est pas là pour faire du formatage et on n'est pas là pour casser l'individualité de chaque dossier non au contraire vous guidez dans le décryptage et la compréhension des différentes épreuves et des attendus qu'il y a dans ces dossiers d'admissibilité notamment pour que vous compreniez bien ce qu'on attend de vous et effectivement il y a vite un millefeuille d'épreuves qui se met en place et on vous aide aussi à vous organiser un petit peu dans cette gestion des différentes épreuves et des différents concours en même temps est-ce qu'on a d'autres questions Mathias ? Oui je suis en alternance dans un média mais ça ne se passe pas bien avec la rédaction quelles solutions puis envisager pour continuer une formation pour obtenir un diplôme de journaliste ? Oui mais là la question la personne donc il y a une personne qui pose la question d'une alternance en cours et qui ne se passe pas bien et de quelle formation elle doit faire là c'est hors de mon champ de compétence je ne peux pas la conseiller voilà il faut que la personne voit avec son école et s'en rentre vers le site de l'UEJ mais je ne peux pas répondre à cette question et puis je n'ai pas la réponse est-ce qu'on a d'autres questions ? Pour l'instant je n'ai pas d'autres questions alors il y a une personne qui pose la question des concours alors j'ai bien saisi donc les concours qui se passeraient sur une plateforme ça va dépendre des écoles en fait vous avez des écoles qui publient leurs épreuves d'admissibilité sur le portail de la CEJ donc sur un portail sur lequel vous devez répondre directement et puis des écoles qui vous demandent de constituer un dossier que vous allez envoyer voilà sur un site particulier et dédié donc ça va vraiment dépendre de chaque école chaque école a sa procédure propre il n'y a pas une procédure commune à toutes les écoles j'espère avoir répondu à la question voilà il y a une question passer les concours se fait-il sur un centre spécifique en ligne donc commun aux écoles ou sur chaque site donc je pense que je viens partiellement d'y répondre donc certaines écoles ont un portail de la CEJ sur lequel on peut répondre voilà aux épreuves spécifiques pour chaque école mais il n'y a pas il n'y a pas d'épreuves sur comment dire il n'y a plus d'épreuves sur site en tout cas en présentiel et il y a des épreuves qui se déroulent donc comme je le disais à poster sur le site des écoles et sur leur portail propre on n'a pas un socle commun on n'a pas un tronc commun de concours pour les écoles de journalisme chaque école a son propre concours et son propre billet pour son propre site pour déposer ses épreuves oui ok on a une question Mathias sur la semaine type une semaine type d'étudiants sur la télépréparation une semaine type déjà ça va dépendre de ce que vous faites si vous avez un travail à côté si vous êtes dans une association etc moi par rapport je suis le président d'une association j'ai travaillé un peu à côté jusqu'à récemment donc on va dire une journée type c'est avoir la radio le matin le matin avoir de l'information de la radio de la presse écrite les chaînes d'infos en continu pour savoir ce qui se passe avant d'aller en cours si le midi pareil en fait c'est toujours avoir de l'actu dans la journée déjà s'il y a une activité qui apparaît dans la journée le soir le soir l'affaire ou dès que vous avez le temps qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à partir du moment où les dossiers vont arriver comme par exemple le dossier sur SPO qui apparaît très tôt dans l'année cette année il a paru en octobre à partir de ce moment là il faut avoir un petit oeil constant sur les délais qu'il y a à faire les questions dès que vous êtes posé vous pouvez faire quelque chose faites ça et essayez de ficher l'actualité le plus tôt possible donc là ça dépendra de vous soit vous faites un fichage à la semaine soit vous faites un fichage au jour le jour et dans ce cas votre journée va changer c'est-à-dire que le soir vous allez juste prendre en note ce qui s'est passé et le week-end vous allez faire une énorme fiche avec tous les dossiers sinon ce sera tous les jours ok et la semaine prochaine par exemple comment tu comptes t'organiser donc il y a un devoir qui paraît lundi mardi il y a des questionnaires d'actualité et d'orthographe un devoir de portrait qui va sortir le mercredi comment ça s'organise comment tu planifies ta semaine prochaine sachant que là il y a le concours de l'IPJ et qui vient de commencer que le CFJ se termine le 4 mars je pense que je vais commencer à faire un brouillon dès le lundi du sujet qui va tomber mardi faire les quiz dès qu'ils sortent ça c'est très bien parce que les quiz c'est vraiment ce qui vous permet un peu de rester dans l'actualité c'est pas forcément une mauvaise chose si vous avez une mauvaise note parce que c'est vraiment il y a beaucoup d'actualité ça brasse beaucoup d'actualité le quiz donc c'est pas au moins si vous manque une actu vous l'avez le quiz orthographique s'il tombe cette semaine il tombe aussi en même temps que le quiz d'actualité oui en général mais en simultané donc le quiz d'orthographe et il faut faire un peu plus attention passer plus de temps dessus comme ça au niveau de l'écriture ça pourra aller que en s'améliorant et on va dire que mercredi je vais aussi commencer le bouillon pour que d'ici à la fin de la semaine il y ait tout ce qui soit tous les travaux de la télé prépa soient finis qui puissent être envoyés avant les dates limites et en parallèle il faut faire les concours etc donc on essaiera de terminer le CFJ d'ici à la fin de la semaine et comme ça on est concentré sur l'IPJ on peut dire que tu es plutôt bien organisé donc tu te donnes une journée où tu vas rédiger des travaux se donner des deadlines c'est plutôt important de toute façon dans la pratique vous aurez aussi des deadlines qui seront beaucoup plus courtes que celles que vous imposerez c'est à dire qu'à un moment peut-être vous envoyez sur un reportage et à 18h il faudra reboucler le reportage l'avoir écrit ou l'avoir filmé et monté donc si vous mettez déjà des deadlines pendant la prépa mais si elles sont plus larges ça reste vraiment ça reste une preuve d'organisation tout simplement merci Mathias donc si vous avez des questions sur la prépa égalité des chances réservée aux boursiers du COUS ou sur la télépréparation pour l'année 2024-2025 rendez-vous sur notre site et vous pouvez nous écrire voilà sur les coordonnées sont sur le site pour ma part c'est rachel avec un l à très bientôt et bon week-end à vous et bon week-end et bon week-end Sous-titrage FR ?